Pour moi, l'écriture représente une thérapie parce que ma mère est décédée alors que j'avais 5 ans et donc j'en avais vraiment besoin pour soigner mes blessures. Je suis Shaquille Baou, j'ai 15 ans et je suis l'auteur de l'Ascension des Danées. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont dit qu'il fallait écrire pour se libérer. Je me suis très vite rendue compte que je ne pouvais pas grandir comme les autres, que j'avais quelque chose en plus parce que le manque et le vide laissés par une mère, c'est blessant. J'ai pu, grâce à l'écriture, notamment mon journal intime, libérer tout ce que je portais sur le cœur, toutes mes sensations, tout ce que je ressentais pour, au final, pouvoir me soigner non seulement l'esprit, mais également le cœur. Je me suis surtout appuyée sur la lecture parce que, pour moi, la lecture et l'écriture sont intimement liées. Donc, depuis tout jeune, mes grands-parents maternels m'ont raconté des petites histoires que j'apprenais par cœur, tellement je les écoutais. Et puis, on m'a dit que pour écrire, il fallait libérer son imagination. J'ai trouvé les romans et les livres d'Albert Camus très attirants parce qu'il y avait un lien spécial. Albert Camus avait grandi en Algérie. J'y retrouve mes origines. Il décrit précisément la région dont je suis originaire, donc Tipaza. Donc, j'ai adoré son livre Noce et ses descriptions. Son livre La Peste, également, donc qui se passe à Oran. J'ai lu également un livre de Ernest Hemingway, Le Vieil Homme et la Mer, qui prône également des valeurs simples. Et puis, plus compliqué, déjà, je me suis intéressée à la métamorphose de Kafka parce que c'était une toute autre vision du monde avec Cetotterf. Écrire un livre, ça prend du temps. Mon livre a été la résultante de toutes ces lectures, mais aussi de deux concours que j'ai gagnés, donc au concours Prix Ouest Jeunesse, organisé par le printemps du livre. Et donc, j'ai été lauréat en 2019 et en 2020. Et puis, sans vouloir flatter mon égo, j'avais déjà une certaine longueur d'avance sur mes camarades. Et donc, je sentais que je devais aller encore plus loin. Et donc, toutes ces lectures, tout ce que j'avais appris jusqu'ici m'a permis de me lancer vraiment dans l'écriture. Je me suis dit, et pourquoi pas moi ? Pourquoi pas comme les autres ? Je considère que les valeurs que j'ai mises en avant dans mon livre, elles reprennent vraiment ce dont la société doit se munir pour permettre de vivre ensemble et une vraie cohésion et une population solidaire. Je pense que ce serait mon idéal de vie, en tout cas. Notre altruisme doit faire des émules dans la société et porter ses fruits. L'amour, l'entraide, le désintéressement seront nos maîtres mots. C'est à cette seule condition que notre monde sera vivable. Apprenez à votre prochain que la pauvreté n'est ni une tare, ni une fatalité, mais une condition sociale qui nous pousse à nous dépasser intérieurement. Avant de combattre les autres, il nous faut vaincre nos propres faiblesses. S'arrêter en si beau chemin, ce serait dommage. Je travaille actuellement sur une autobiographie. Je sais que je suis encore jeune, mais je m'y tiens. Je veux accomplir ce rêve. Je veux aller jusqu'au bout, je dois le dire. Avant de dormir ou lorsque je rencontre une épreuve difficile ou un moment décisif dans ma vie, de m'imaginer ce que l'aurait pu me dire. Et puis parfois je regarde au ciel, je pense à cette bonne étoile que représente ma mère et je me dis que le jour où je n'aurai peut-être plus rien, ma mère sera toujours derrière moi.